Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est de savoir analyser et interpréter une oeuvre d'art. Alors là vous allez me dire, oui mais à quoi ça sert ? Ce à quoi je vais vous répondre, très bonne question. Je pense qu'il nous est tous déjà arrivé d'être devant un tableau et de ne pas savoir quoi en penser ou de ressentir des choses mais de ne pas être capable d'exprimer ses sentiments de façon précise ou d'organiser ses idées. La vidéo d'aujourd'hui aura donc pour but de répondre à ce problème. Prenons cette citation de Pierre Soulages. L'oeuvre vit du regard qu'on lui porte. Elle ne se limite pas à celle ou celui qui la produit. Elle est faite aussi de celui ou celle qui la regarde. Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où les sens qu'on lui prête peuvent venir se faire et se défaire. Cette citation peut nous laisser penser qu'il y a un destinataire pour chaque oeuvre. C'est le regard du spectateur qui donne vie à une oeuvre. Effectivement, à quoi ça sert de peindre si personne ne voit le tableau ? Il y a donc un partage, un échange entre l'artiste et le spectateur. L'artiste cherche à nous raconter une histoire, à nous transmettre un message, à nous émouvoir. Pour ce faire, il va utiliser différents procédés, différentes techniques, tout comme le ferait un poète avec des figures de style. Nous allons analyser ces éléments afin de mieux comprendre certaines oeuvres et leurs messages. Tout d'abord, analyser un tableau, c'est d'abord du ressenti, de l'intuition et de l'observation. Voici un tableau d'Andrew Wiette appelé Christina's World, des trompes sur enduits exposés au Museum of Modern Art de New York. Les dimensions sont 819 cm sur 1213 cm et cette oeuvre a été réalisée en 1948. Comme première impression, on pourrait tout simplement penser qu'il s'agit simplement d'une jeune fille qui s'allonge dans l'herbe et qui regarde une maison au loin. Pour analyser cette oeuvre, on ne peut pas tellement s'appuyer sur les lignes ou la structure. Il faut donc se concentrer sur notre ressenti et sur les petits détails de l'oeuvre. En effet, certains détails sont intriguants, différents et sont sûrement là pour une raison. Par exemple, l'herbe est roussie, comme brûlée par le soleil. La maison est éloignée, elle a l'air abandonnée et en mauvais état. La jeune fille semble vouloir se rapprocher du chemin pour se diriger vers la maison, qui a l'air inaccessible. Enfin, la position de la fille ne semble pas stable et elle semble très maigre. Si l'on s'intéresse un peu à l'histoire de cette peinture, on apprend que cette fille est la voisine du peintre. De plus, ce n'est pas une jeune fille, mais une femme de 45 ans, handicapée, qui refuse d'utiliser un fauteuil roulant ou des béquilles. Il peut donc s'avérer utile d'en connaître un peu sur l'artiste avant de commencer à interpréter une de ses oeuvres. Le titre de l'oeuvre peut par exemple nous donner des indications supplémentaires sur ce qu'il se passe réellement dans le tableau. La date à laquelle l'oeuvre a été réalisée peut être importante. Si l'oeuvre a été réalisée pendant une guerre, pendant une période de crise ou pendant un événement important d'une société, l'interprétation de cette oeuvre peut être tout autre. Par exemple, les joueurs de scat réalisés par Otto Dix en 1920. On pourrait simplement croire qu'il s'agit d'hommes défigurés pour x ou y raisons en train de jouer aux cartes, alors qu'il s'agit d'un tableau représentant des gueules cassées. C'était le nom condamné aux rescapés défigurés de la première guerre mondiale. Ici, quelques indices étaient la croix de fer sur l'uniforme du personnage de droite et la date à laquelle a été réalisée cette oeuvre. 1920, soit deux ans après la fin de la première guerre mondiale. Le courant auquel l'artiste appartient peut aussi nous donner des indices sur la façon d'interpréter son oeuvre. Le tableau s'inscrit-il dans la continuité ? Change-t-il les codes ? Est-ce un nouveau courant ? Ensuite, nous allons voir comment repérer les éléments importants d'un tableau. Il peut être intéressant d'analyser la composition d'un tableau, la façon dont il est structuré. Prenez par exemple les Sabines de Jacques-Louis David. Tous les personnages sont à la même hauteur, sur la même ligne. Aucun d'entre eux ne se dégage car il s'agit d'une bataille et l'idée ici est de semer la confusion. A l'inverse, dans la liberté guidant le peuple d'Eugène de la Croix, la femme représentant la liberté se distingue des autres personnages. La pointe de la pyramide coïncide avec l'emplacement de ce personnage. Marianne domine alors la composition. Elle est différente aussi grâce aux couleurs qu'elle porte. Sa robe est jaune alors que les autres personnages ont des vêtements avec des couleurs plus sombres. Le drapeau français, aussi situé à l'extrémité de la pyramide, attire l'oeil du spectateur par ses couleurs vives. Le tableau peut être coupé en deux, comme dans le verrou de Fragonard. D'un côté, le lit, qui attire l'oeil avec sa couleur rouge, et de l'autre, les deux personnages. Le rouge, couleur de la passion, nous permet de deviner quel type de relation ont les deux personnages. On peut aussi tracer des lignes médianes pour voir quel élément est au centre du tableau. Un élément au centre d'une oeuvre tend à être important. Ici, dans Annonciation, de Simone Martini, l'élément central s'avère être une fleur de lys. Cela donne du sens à l'oeuvre, car le lys est un symbole marial, généralement représenté lors de l'Annonciation. Il symbolise la pureté et la virginité de la Vierge. Le point de fuite peut être focalisé sur l'élément le plus important de l'oeuvre. Cette peinture de David est centrée sur les épées, afin de mettre l'accent sur l'idée de serment. La taille des personnages peut aussi nous donner un indice quant à leur importance. Ici, la Vierge Marie est plus grande que les anges qui l'entourent alors qu'elle est assise. La Vierge est donc le personnage principal. La lumière peut littéralement mettre en lumière certains éléments du tableau et peut permettre de comprendre le sens de l'oeuvre. Dans cet exemple, aussi grâce au titre de l'oeuvre, La Sainte Famille, on comprend qu'on a affaire avec Le Petit Jésus. La forme du tableau peut aussi dévoiler les intentions et la volonté de l'artiste. Ce tableau de Le Caravage invite le spectateur à prendre part à la discussion avec le geste de la main du personnage central et avec la corbeille de fruits sur le point de tomber. D'autres tableaux, au contraire, nous donnent l'impression de déranger, d'être indiscrets, presque trop curieux. L'artiste peut décider de magnifier un personnage. Le chancelier est traité de manière réaliste avec des rides, tandis que la Vierge est représentée de manière parfaite, car il s'agit d'une apparition. Les personnages n'appartiennent pas au même monde. Pour finir, essayons d'analyser ensemble l'enfant Jésus retrouvé au temple. Cette scène nous donne une impression d'instantané. Les personnages sont en mouvement. Il y a une nette séparation entre le monde divin et le monde terrestre. En effet, Jésus domine la scène car il est placé sur des escaliers. On remarque un grand vide entre Jésus à gauche et ses parents à droite. Cela montre aux spectateurs qu'ils n'appartiennent pas au même monde. C'est accentué par les gestes des personnages. Jésus tend la main vers le ciel, tandis que Joseph montre la terre. Enfin, on voit bien que Joseph est ancré à la terre de par la couleur de son vêtement, alors que l'habit bleu de Jésus nous évoque le ciel. La Vierge, située entre les deux hommes, est à mi-chemin entre le sacré et le profane. Ces habits font aussi référence aux deux mondes, le rouge pour la terre et le bleu pour le ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo.